Et bien bonjour, bonsoir à vous, ici Aminas pour Vakarm.net, je me retrouve aujourd'hui avec Stones, salut ! Salut à tous ! Donc on se retrouve donc sur cette magnifique map, cette toute nouvelle map d'infernaux qui est sortie dans le page de cette nuit, si je ne m'abuse. Donc en premier lieu on est ici au spawn terreau, v'là qu'il est beau, la petite rivière tout ça. On remarquera d'ailleurs l'absence de cloche qui est remplacée par celle-ci, celle-ci, une autre plus loin dans la banane. Aussi qu'est-ce qu'on a, on a maintenant deux nouvelles sorties, enfin une nouvelle sortie qui se substitue à la première, on va faire un petit tour. Donc on peut passer ici pour aller dans le mid 2, c'est pas forcément plus rapide mais c'est toujours bon à savoir pour éviter les embouteillages, tout ça, ce genre de choses. On se retrouve maintenant au niveau de T-Rampe, petit changement, notamment au niveau de la botte de foin qui, comme vous le remarquez, n'y est plus. Les poules y sont toujours par contre, bonjour. Hop, qu'est-ce qu'on a par là ? Via Adamo, je te laisse expliquer si tu veux. Via Adamo, moi qui n'ai pas fait italien je peux vous dire que ça veut dire Rue Adam, enfin Rue Adamo, qui se réfère après à Adam, Adam Friberg, le joueur de chez NIP, le King de la Banane. Donc petit hommage de Valve pour le joueur. Bien joué à eux, j'aime bien ce genre de choses. Bon sinon globalement ici une arche, ça change pas grand chose. L'arbre qui n'y est plus, vous remarquerez. C'est globalement beaucoup plus espacé. Pas beaucoup d'embouteillages en perspective donc. Sinon on peut toujours monter ici mais on aura plus la vision sur le back-site de B. Ce qui est fort dommage mais qui ne change pas grand chose à vos games à mon avis. Le petit muret ici. Oui, oui, bah oui du coup. Le petit muret ici qui n'y était pas. On peut éventuellement prendre l'info, voir ce qu'il se passe derrière. Bonjour. Je ne m'attendais pas d'avenir. Voir ce qu'il se passe derrière. Sinon la voiture qui n'y est plus non plus. C'est beaucoup plus traversable ici. Donc évitez de vous planquer derrière. Ici également beaucoup plus espacé. Via Adamo encore. Et transition, on se retrouve sur le site B. Donc ici en sortant de la banane, Exi qui n'y est plus. La pose Exi. Sinon le parterre qui est complètement bleu, ça a complètement changé. C'est vachement beau. On peut monter sur C1 tout seul. A ce niveau-là aussi ça a changé. On n'a plus besoin de ce boost. C2 ça n'a rien changé. C3 on n'a plus. Le petit interstice là ici. Ça marche quand même. Bon bref. On ne peut plus vraiment voir à travers. C4 qui a complètement changé aussi. C'est beaucoup plus lumineux. Donc un gain de visibilité assez énorme. Ensuite, bobines. Ce qui ne sont plus les bobines, c'est maintenant des cercueils avec des ogives nucléaires dedans. C'est assez concept mais pourquoi pas. Mais globalement c'est la même taille. Ça ne changera pas grand-chose à vos piques pour bananes. Aussi barbecue qui a changé. Qui n'est plus non plus un barbecue. On ne peut plus le planter dessus par ailleurs. La rouille maintenant ça a pas mal changé aussi. Vous remarquerez ici les vitraux. D'ailleurs complètement traversable. Merci. La disparition ici de tous corners. Donc tous les petits trucs ici où vous pouviez vous planquer. Les sacs de sable. Maintenant il n'y a que ces deux là pour par exemple sauver vos armes. Ici on a la vision juste sur la tête. Le trou ici qui a complètement disparu. Ensuite le city spawn. Donc une arrivée avec plusieurs corners ici. Donc par exemple là pour prendre les exits en tant que CT par exemple. Sinon pas grand chose à redire. Ça a pas mal de changer. Les piliers un peu moins imposants ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelques petites modifications graphiques ici aussi. Le balai. Le balai. Biblio pas grand chose à dire. Mis à part que ça ressemble plus à une bibliothèque. Il n'y a pas le frigo. Il y a un peu moins de cuisine dedans. Ouais c'est ça il y a moins de cuisine dans la bibliothèque. Le BPA maintenant. Bon une couleur bien plus pétante au sol. Un toit inexistant. Ce qui nous permet donc d'ailleurs de monter sur ces petites caisses. Au niveau du grévière ça part bien plus à découvert. Mis à part derrière ce tonneau. Qu'est-ce qu'on a le pit qui est beaucoup plus dégagé aussi. On peut y entrer plus facilement. Y sortir plus facilement. Ne plus avoir besoin de chercher des petits ongles à travers le camion qui d'ailleurs n'y est plus et remplacé par une charrette. Bon beaucoup plus visible mais c'est pas mal. Beaucoup plus facile d'accès aussi pour aller dans l'appartement. L'appartement en tant que j'en parle ça a été vachement changé. Regardez-moi ces fenêtres. C'est super. Magnifique vue. Darkroom qui a été complètement enlevé pour faire place à ce petit corner. Pour faire ce genre d'activité. On a maintenant la salle balcon qui est un peu plus espacée. Beaucoup plus visible. Beaucoup plus accessible aussi. Notamment par cette petite rampe. On y reviendra sûrement après. On a aussi la chaudière qui est toujours là qui a un peu changé. Voilà on rentre dans le T. Donc ici le préau est toujours présent. On peut d'ailleurs toujours se booster dessus. L'entrée midi ici est beaucoup plus restreinte. Vous pouvez le voir. Le coin ici, le petit corner bien connu est toujours présent également. Et ici l'arche n'a pour le moins pas beaucoup changé. Tout cela n'est qu'esthétique. En allant vers le midi 2 maintenant. Donc toujours la petite rampe ici pour monter plus facilement vers l'appartement. On va se diriger d'ailleurs vers l'appartement terreau maintenant. Toujours pas mal de modifications graphiques. Ici c'est globalement plus agrandi. Pas grand chose à redire. Ici le toit qui a été largement rapetissé. Le muret ici qui était là il a disparu. Un tas de petites modifications comme ça qui ne changeront pas grand chose au gameplay. Enfin mis à part cet aspect rafraîchi au balcon ici. On peut maintenant courir dans la rivière jusqu'à un tuyau bien rouillé. A partir duquel on va s'accroupir. Et on arrive ici dans le mid. Un mid tout neuf. Tout beau. Et très coloré. C'est donc ici à mon avis. Je ne sais pas si c'était un mot à redire la fin de cette vidéo. On a fait le tour. On a fait le tour. Ce qui est bien pour une vidéo tour des lieux. Donc bah écoutez allez faire un tour à la bref de Kéron. A la news de Kéron. Et bah restez connecté sur Vakerm.net écoutez. Allez à tous. Salut. Et oui Ninjas in Pyjamas parlons-en puisque la dernière nouvelle transfert cette semaine elle nous vient de Suède et elle concerne Mikelélé. Vous le savez depuis un petit moment maintenant Pete est blessé à la main et il semble toujours souffrir de cette blessure. Du coup Mikelélé qui avait été repris en remplaçant pour une durée indéterminée et bien on voit son contrat temporaire se prolonger pour les prochaines semaines.